Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique, on va s'intéresser à une console de jeu, la PlayStation 3. Console de 7ème génération, la PlayStation 3 a réussi à dépasser en nombre de ventes la Xbox 360 de chez Microsoft, alors de pas beaucoup au final, loin derrière la Wii de Nintendo, et pourtant c'était mal parti pour la PlayStation 3 à son lancement. Publicité incompréhensible pour le public, prix de vente très élevé, déclaration très très arrogante de la part de Ken Kutaragi, le créateur de la PlayStation, la PlayStation 3 sera une console certes puissante, au moins autant que la Xbox 360, mais avec une architecture qui énerveront beaucoup de développeurs tiers. Bref, une histoire qui démarre mal pour la PlayStation 3, alors que la PlayStation 2 avait complètement écrasé la concurrence, on a senti un déclin du leader Sony sur le marché, ou simplement un accident de route. On va opter pour la deuxième solution, puisque depuis deux ans, la PlayStation 4 est la console la plus vendue au monde, donc revenons ensemble sur ce qui aurait pu être une catastrophe économique pour Sony avec son lancement de la PlayStation 3. Nous sommes en 2005, à cette époque de la 6ème génération de consoles, Sony et sa PlayStation, puis surtout sa PlayStation 2, écrase toute la concurrence sur le marché, plus de 260 millions de consoles vendues depuis une dizaine d'années, Nintendo ne peut rien avec sa Gamecube, Sega a abandonné le hardware après sa Dreamcast, remplacé par Microsoft et sa Xbox, qui malgré d'excellentes ventes, mais nouveau sur le marché, a laissé à Sony le champ libre. Tout va donc se jouer sur la 7ème génération, pour savoir qui sera le meilleur, Nintendo promet une révolution du jeu vidéo, et Microsoft ne compte pas se laisser faire face à Sony. Tout commence pour la PlayStation 3 en mai 2005, Sony dévoile officiellement leur nouvelle console à l'E3, la date de sortie est prévue pour l'automne 2006. D'ailleurs, lors de l'E3 2005, les jeux présentés semblaient très jolis, on apprendra par la suite qu'ils tournaient en fait sur PC, premier couac. A cette époque, c'est Ken Kutaragi qui est aux commandes de Sony Computer Entertainment depuis 1997, c'est le créateur de la PlayStation, puis de la PlayStation 2. Devant les résultats impressionnants, Ken Kutaragi va se présenter avec beaucoup de confiance, voire un peu trop, il ne considère déjà pas Microsoft comme un concurrent sérieux, mais on va y revenir. Donc en gros, pour cette 7ème génération, on a déjà Microsoft, qui semble vouloir prendre de court tout le monde, en sortant dès l'automne 2005 sa Xbox 360. De cette avance, Ken Kutaragi dira que la Xbox 360 n'est en fait qu'une Xbox 1.5, une avance par ailleurs qui verra des ruptures de stock aux Etats-Unis et en Europe. On ne parle pas du Japon, puisque la console de Microsoft est vraiment un bide là-bas. Du coup, une sortie prématurée verra aussi une faible fiabilité des premiers modèles vendus, qui coûtera très cher à Microsoft financièrement. Le support que Microsoft veut imposer, c'est le HD-DVD, conçu par Toshiba, en remplacement du CD et en remplacement du DVD. A côté de ça, nous avons Nintendo, qui décide d'abandonner la course à la puissance et promet une révolution, avec justement une console nom de code révolution, la fameuse Wii, qui va attirer bien plus de clients qu'on ne l'aurait pensé. Nintendo compte toucher toutes les couches de la société, y compris les femmes, les enfants bien sûr, mais aussi les personnes âgées et les casual gamers. Un pari risqué pour Nintendo, qui se verra clairement récompensé d'avoir bien étudié le marché du jeu vidéo, qui est en pleine expansion, avec l'arrivée par exemple des smartphones, des jeux sur réseaux sociaux, du casual gaming, bref une cible la plus vaste possible, carton plein pour Nintendo, qui vendra plus de 100 millions de Wii. Alors, est la PlayStation dans tout ça ? Ken Kitaragi, confiant en tant que leader incontesté, semble vouloir se positionner sur la puissance de la console, bien sûr, mais aussi sur un produit quasiment de luxe. La PlayStation 3 intégrera donc un processeur central, le Cell, conçu avec Toshiba et IBM, qui tournera à 3,2 GHz, et d'un processeur graphique RSX, conçu par Nvidia. Sony lance le lecteur Blu-ray, en concurrence directe avec le HD-DVD de Microsoft. La PlayStation 3 intégrera également une connexion Wi-Fi, et se présente comme un centre de divertissement numérique, avec navigateur web et support de nombreux formats audio, vidéo et images. Deux modèles seront mis en vente au début en 2006, avec 60 Go et 20 Go de disques durs, et les premiers modèles vendus auront la rétro-compatibilité avec les jeux PS1 et PS2. Autant dire que la PlayStation 3 se présente comme une machine de guerre, qui compte bien réitérer le succès qu'il avait eu avec la PlayStation 2. Malheureusement, toutes ces caractéristiques ont un coût. La PlayStation 3 est donc mise sur le marché le 11 novembre 2006 au Japon, puis la semaine suivante aux Etats-Unis. La sortie devait se faire en suivant pour l'Europe, mais ce ne sera pas le cas, pour des problèmes d'approvisionnement des lasers bleus du lecteur Blu-ray. La sortie en Europe se fera finalement en mars 2007, ratant ainsi Noël 2006. Une erreur que ne fera pas Microsoft fin 2005, et pas non plus chez Nintendo, puisque la Wii sort fin 2006 sur les trois marchés principaux. Deux modèles sortiront donc, et le modèle 60 Go de disques durs s'élève à 599€, ce qui en fait la console la plus chère à cette époque. Même Microsoft avait lancé sa Xbox 360 à moins de 400€ à son lancement, et donc un an plus tard, le prix avait un petit peu baissé, et Nintendo, qui n'avait pas misé sur la puissance, arrive à des prix de vente au lancement de sa Wii à 249€. Alors pourtant, la PlayStation est tellement attendue qu'elle se vend plutôt bien à ses débuts, malgré quelques problèmes d'approvisionnement, mais Ken Kutaragi va se faire le principal communicant de la console, et on peut dire que ces petites déclarations ne vont pas passer inaperçues auprès des joueurs. Kutaragi explique que oui, la PlayStation 3 est considérée comme un jouet, un jouet onéreux, mais que c'est plus qu'un jouet, c'est une PlayStation 3, l'unique PlayStation 3, Sony espère que ceux qui comprennent cela vont aller l'acheter le cœur léger. Kutaragi ne s'arrête pas là en disant « Nous attendons que le consommateur se dise « Je vais faire des heures supplémentaires pour m'en payer une », nous voulons que les gens aient le sentiment de la vouloir, au mépris de tout le reste. Cette arrogance va engendrer une levée de bouclier des joueurs, de la presse spécialisée, qui ont l'impression qu'on les prend un petit peu pour des pigeons, des fans inconditionnels qui achèteraient la PlayStation 3, peu importe le prix, considérant la console, comme je le disais, comme un produit de luxe. A ceci, on peut ajouter des campagnes publicitaires assez décalées, voire incompréhensibles, des spots télé abstraits qui ne montrent rien de la console, juste un logo final PlayStation 3 à la fin des pubs, comme la campagne « This is Living », dont en voici une. Les plus pointilleux feront même remarquer que la typographie utilisée pour le logo PlayStation 3 et le même que celle utilisée pour le film Spider-Man 2, licence appartenant à Sony, manque cruel d'originalité et recyclage qui sera bien sûr critiqué. Alors que Microsoft avait lancé la console un an plus tôt, donc pris quelques parts de marché d'avance, que Nintendo faisait des campagnes publicitaires touchant le plus grand nombre de la populace, Sony s'enfonce donc avec un marketing assez douteux, et alors que la PlayStation 3 aurait dû avoir un lancement aussi grandiose que celui de la PlayStation 2, médiatiquement, commercialement, Sony se vôtre et l'image de la PlayStation 3 en prend un sacré coup. Les fans de la PlayStation 2 ne se sont pas vraiment jetés dans les bras de la PlayStation 3, comme Ken Kutaragi le pensait, ils se sont clairement rabattus sur la concurrence, qui multiplie d'ailleurs les offres promotionnelles comme Microsoft, et un prix stable et bas et une offre claire comme Nintendo. Et oui, une offre claire c'est justement ce que Sony ne va pas faire, cherchant à réduire ses coûts de production pour baisser ses prix de vente, Sony va multiplier les modèles qui n'auront pour seul effet que de semer encore plus de confusion auprès du public, les disques durs vont augmenter avec 80Go, puis 120, 250 et jusqu'à 320Go. Certains modèles vont perdre la rétro-compatibilité avec la PlayStation 2, mais pas avec la PlayStation 1, certains auront des cartes mémoire, d'autres non, autrement dit un vrai petit bordel qui ne clarifie en rien l'offre de Sony. En mars 2007, à sa sortie européenne, on aura droit qu'au modèle 60Go, mais quand même avec 24 jeux de lancement au lieu de 5 pour la sortie japonaise, et des 12 pour la sortie américaine. En France, la soirée de lancement à Paris ne sera pas vraiment un triomphe, même si 78 000 consoles se vendront en deux jours sur le territoire. Et oui, je le rappelle, Paris, c'est pas la France, hein. Donc Sony ira même jusqu'à offrir des téléviseurs HD de 46 pouces aux 100 premiers acheteurs de la PlayStation 3 à Londres, et le film Casino Royale en Blu-ray aux 500 000 premiers inscrits sur le PlayStation Network. Alors certes, ça attire un petit peu les foules, le petit cadeau, mais ça coûte surtout très cher à Sony, ce genre de petit cadeau. Le design de la console sera réalisé en interne par Teiyu Goto, déjà créateur du design des PlayStation précédentes. Oubliant le côté rectangulaire, le design est plus arrondi, plus moderne, la console reste tout de même assez volumineuse, tenant soit debout, soit couché. Une PS3 Slim sortira fin 2009, moins grosse et avec un peu plus de disques durs. Un modèle super slim, appelé aussi Ultra Slim, sortira en 2012, avec un disque dur de 250 ou 500Go. A son lancement aussi, Ken Kutaragi va présenter une nouvelle manette pour la PlayStation 3, la Sysax 6, en forme de boomerang, qui va beaucoup faire rire. Avec l'implémentation de la technologie Bluetooth et de la batterie intégrée, la manette devient sans fil avec une autonomie de 30 heures. Elle n'intégrera par contre pas le système de vibration. Alors un responsable de Sony dira que les vibrations font partie de la génération précédente, l'heure est à la détection de mouvements. Enfin c'est surtout que Sony avait un contentieux juridique avec la société Immersion, détenteur du brevet de la technologie Vibration sur la DualShock. Fin 2007, après avoir réglé le conflit avec Immersion, Sony sort sa DualShock 3 et les vibrations reviennent. Par ailleurs, en 2009, Sony présente le Motion Controller, une manette permettant la reconnaissance de mouvements, compuyant ainsi quelque peu Nintendo avec sa Wiimote. Le Motion Controller PlayStation Move est ainsi lancé en 2010 face à la Wiimote de Nintendo et le Kinect chez Microsoft. Sony et Microsoft cherchent simplement à grappiller quelques clients car le concept Wii et Casual Gamer marche très bien et Nintendo est redevenu le leader sur le marché des consoles. Microsoft est deuxième et Sony est troisième, une honte pour la firme japonaise. Le Play TV est un tuner enregistré en numérique pour la PlayStation 3 qui sera uniquement disponible en Europe dès l'été 2007, permettant ainsi d'enregistrer par exemple des émissions de la TNT sur un disque dur. En même temps que son lancement, Sony créera le PlayStation Network qui est un service de jeux multijoueurs et de médias en ligne. On accède donc aux jeux en ligne, à la boutique de téléchargement PlayStation Store et à divers services de communication et de divertissement, Internet, messagerie, vidéos à la demande, alors bonne nouvelle, Sony propose la PlayStation Network gratuitement, au contraire du Xbox Live qui est payant. Néanmoins, en 2010, Sony lancera le PlayStation Plus qui est un service amélioré du PlayStation Network. On peut y tester des démos de jeux complets, des mises à jour logicielles automatiques pour les jeux et le système et des accès anticipés à certaines bêtas, démos et DLC. Seulement le PlayStation Plus est payant. En 2007, Sony sortira le PlayStation Eye, censé remplacer le Eye Toy de la PlayStation 2, c'est-à-dire une caméra numérique utilisant le PlayStation Move grâce à la reconnaissance de mouvements par exemple. Quelques jeux seront compatibles avec ce système. Alors comme je l'ai dit juste avant, Sony intégrera un lecteur Blu-ray souhaitant en faire la référence. Microsoft lancera de son côté le HD DVD. Les deux systèmes vont devenir ainsi concurrents pour remplacer le DVD, permettant de stocker et lire des fichiers en haute définition. En 2008, le HD DVD est finalement abandonné. La norme mondiale devient ainsi le Blu-ray. La Xbox et la PS4 utilisent d'ailleurs ce support aujourd'hui. Alors avant d'entamer la partie sur les jeux vidéo sortis sur la PlayStation 3, il faut avant tout parler du processeur central, le Cell. Il a été conçu par IBM en partenariat avec Sony et Toshiba. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ce processeur, car n'étant pas connaisseur, je risque de dire des conneries. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le Cell va être considéré par les développeurs comme une catastrophe pour créer des jeux vidéo. Game No Way, le PDG de Valve, s'en plaindra et parlera de désastre total. Le président d'Activision ira même jusqu'à menacer d'arrêter de supporter Sony. Côté technique, les 8 coeurs spécialisés, en plus du coeur principal, confèrent certes une grande puissance pour la console, mais en pratique, c'est difficilement exploitable, augmentant les coûts de production de jeux vidéo. Ce processeur complexe aurait été réalisé pour éviter des piratages et augmenter la sécurité du système d'après Ken Kutaragi. La PlayStation 3 sera par ailleurs capable d'offrir du Full HD en 1080p, même si peu de jeux le feront en réalité. 5 jeux seront disponibles au lancement au Japon, 12 aux Etats-Unis et 24 en Europe. Une ludothèque au début assez faible, alors il y a Resistance Fall of Man, Motor Storm, Virtua Fighter 5, Virtua Tennis 3 et Ridge Racer 7. Cette nouvelle génération de consoles remet en cause le support physique avec l'arrivée massive de jeux et de contenus téléchargeables, ainsi que la démocratisation du jeu en ligne et du multijoueur, indispensable pour certains jeux. Cette 7ème génération, c'est aussi le début des remasterisations ou rééditions d'anciens titres populaires du passé, mais aussi des classiques d'arcade ou d'anciennes consoles de jeux comme la PC Engine, incluant jeux en ligne et trophées. Tous ceux-ci sont des arguments commerciaux, car Microsoft et Nintendo font de même sur leur console avec le Xbox Live Arcade ou la console virtuelle de la Wii. A l'image de Microsoft, Sony développera un peu plus le concept d'exclus, avec notamment Metal Gear Solid 4, la série Uncharted, Little Big Planet, Eevee Rain, Ratchet & Clank ou encore God of War 3, sans oublier The Last of Us, Infamous ou Demon's Souls. Autre argument commercial entre Microsoft et Sony, avec une petite avance pour la Xbox 360, c'est la mise en avant des jeux indépendants, tels que Braid, Limbo, Minecraft ou encore Journey. Et bien sûr, la PlayStation 3 s'est aussi vendue grâce à des bundles, avec GTA 4 puis GTA 5, qui ont été un véritable raz-de-marée vidéoludique dans le monde entier, y compris sur la Xbox 360. Au total, ce seront plus de 500 titres qui seront jouables sur la console PlayStation 3. Alors quand la PlayStation 3 arrive sur le marché fin 2006, la Xbox 360 a déjà été vendue à presque 8 millions d'unités. Pendant l'année 2007, la Wii va véritablement prendre son envol, dépassant les deux autres concurrents, et Sony peine à rattraper Microsoft. Pendant toute la durée de la 7ème génération, Nintendo va rester en tête, écoulant au total plus de 100 millions de consoles Wii, et pendant 7 ans, la Xbox 360 se vendra toujours plus que la PlayStation 3. Il faudra attendre finalement le mois de mai 2014, pour qu'enfin la PlayStation dépasse les ventes de la Xbox 360, approximativement à 84 millions de consoles pour les deux, ce qui fait en tout 269 millions de consoles de salon vendues pour cette 7ème génération, et je compte pas les consoles portables où Nintendo domine encore et toujours. Alors Sony aura eu du mal, mais aura rattrapé son retard et dépassé Microsoft au dernier moment, qu'on peut expliquer par une baisse du prix de la console au fil des années, un attrait pour le PlayStation Network quand même, et surtout grâce à des exclus qui auront attiré plus de joueurs que sur la Xbox 360, enfin en tout cas on voit bien que ça se joue à pas grand chose. Alors pour conclure, la PlayStation 3 n'aura carrément pas été un échec, mais à son lancement, les gaffes de Ken Kutaragi ont eu quelques conséquences, d'ailleurs ce dernier sera gentiment prié de dégager du poste de PDG de Sony Computer Entertainment en 2007, pour ses propos arrogants, la direction de Sony, qui avait toujours soutenu Ken Kutaragi, a décidé de lui faire payer son insolence auprès des joueurs. Il sera remplacé à son poste de PDG par Kazuo Irei, qui était le vice-président et PDG de Sony Computer Entertainment of America, pour lequel il avait grandement œuvré au succès de la PlayStation sur le continent américain. Phrase assassine, campagne publicitaire mal comprise par le public, manque de jeux vraiment de qualité à son lancement, heureusement cela viendra plus tard, Microsoft a pris son envol, devenant un véritable concurrent face à Sony et Nintendo. Chaque génération de consoles est différente, et on voit bien que la PlayStation 3 n'a été qu'un petit accident de parcours, puisque la PlayStation 4 a depuis repris les rênes de leaders sur le marché, Microsoft reste deuxième, et Nintendo passe troisième avec sa Wii U. La semaine dernière, Sony a d'ailleurs annoncé que 30 millions de PS4 avaient été vendus, soit en deux ans de commercialisation. La PlayStation 3 avait mis trois ans pour atteindre ce chiffre, comme quoi la PlayStation a sans doute su apprendre de ses erreurs, en redevenant le leader sur le marché. Beaucoup de joueurs s'étaient tournés vers la Xbox 360 et la Wii, mais finalement, dès 2013, beaucoup de joueurs sont revenus vers la PlayStation. Ça se joue parfois à pas grand chose, une mauvaise communication, un mauvais ciblage marketing, l'image de la PlayStation est redevenue ce qu'elle était avant la PlayStation 3. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur la PlayStation 3, si s'achève cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à partager votre expérience heureuse ou malheureuse sur la PlayStation 3, si vous êtes de ceux parti chez Microsoft, puis finalement revenu chez Sony, si vous avez un avis sur qui a gagné pour vous cette guerre des consoles de 7ème génération, enfin bref, like, partage, commentaire, petit soutien qui fait plaisir, merci à tous de me suivre, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ciao ! Bisous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...